salut bon retour encore une fois à la maison à la maison mais pas dans l'atelier il fait toujours aussi froid donc aujourd'hui je vais vous montrer un appareil que madame acheter c'est du parkside quittez pas je reviens vers vous après voilà fer à souder parkside c'est du pls 48 2d avec deux petites bobines je vous fais juste le tour du propriétaire c'est la description si j'arrive à la trouver ça en description évidemment c'est toujours suivant l'utilité en français en français voilà français allez on déballe à tout de suite petit déballage bon emploi éterno votre d'emploi votre d'emploi ça a l'air d'être très simple bouton vous reprends voilà je suppose que c'est le variateur de puissance on off les deux bobines de fils pour souder se trouve là le ressort de façon pour remettre la machine dedans évidemment je n'ai pas encore fixé pourquoi parce que je n'ai pas encore utilisé et le fer à souder petite machine pour la quelques soudures que j'ai à faire c'est largement assez bon tout de suite alors pour la petite description du fer à souder nous avons évidemment le fer à souder bobine de fil en éteint compartiment de rangement réglage de la température réglage de la température commutateur donc interrupteur marcherait bien sûr nous avons une petite éponge le numéro 7 le numéro 7 c'est l'embout du fer à souder un tout petit bout un ressort hélicoïdal le ressort je n'ai pas encore fixé pourquoi parce que je n'ai pas encore utilisé et le couvercle transparent le couvercle c'est une station de soudage pls 48 d2 une bobine d'étain de 1 mm 10 g une bobine d'étain de 1 mm.5 10 g une éponge tension 230 volts fréquence 50 hertz puissance d'échauffement 48 watts plage de température entre donc là il fait marquer puissance de 1 à 5 donc c'est entre 100 et 500 cordon d'alimentation de 1 mètre 85 pour le reste il ne fait rien marquer de plus voici tout le descriptif que je viens de vous dire le manuel est aussi en français consigne de sécurité risque de décharge électrique risque d'intoxication risque du brûlure la mise en service allumé le bouton de réglage de puissance donc le niveau 1 ici fait marquer 100 degrés le niveau 2 200 300 400 500 température de soudure maximum donc je l'utiliserai pas encore maintenant pourquoi parce que fait toujours aussi froid je vous l'ai dit au début de cette vidéo si j'arrive à trouver des liens concernant l'utilisation sur youtube bien sûr de celui qui l'aurait déjà utilisé ou alors qu'il m'envoie un petit mail ou alors qu'il met en description et je le remercierai et je mettrai son lien dans la description de cette vidéo je vais vous laisser si j'ai le bonheur de l'utiliser dès qu'il fera moins froid je ferai un tout petit montage de cette période là d'avance je vous remercie de m'avoir suivi n'oubliez pas de cliquer sur abonnement d'actionner la petite cloche pour ce qui est de nouveauté je mettrai en descriptif la dénomination exacte sur ce je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit dans la prochaine vidéo allez à la prochaine salut